C'est Kaido affaibli, barbe noire intervient ou comme j'aime l'appeler la manoeuvre de barbe noire. Luffy et l'alliance vont-ils échouer ? Honnêtement, je peux dire avec certitude que non. Je ne vois aucun scénario dans lequel, à la fin de l'arc, Wano ne serait pas libéré de Kaido et de ses pirates et laissez-moi vous dire pourquoi. J'ai vu des commentaires disant que Luffy n'est pas prêt à affronter un Yonko, qu'il a besoin de se renforcer, que Luffy a besoin d'un autre échec comme celui de Marinefort ou autre. Et vous savez quoi ? Je comprends et je suis quelque peu d'accord avec certains de ces points. Cependant, je pense qu'il y a quelque chose que certaines personnes ne comprennent pas. Wano n'est pas l'histoire de Luffy. Et j'entends certains dents de vous dire, mais One Piece est l'histoire de Luffy. C'est sa bataille, c'est sa guerre. Et vous avez raison. Cependant, Luffy n'a aucun véritable enjeu avec Kaido. Aucun poids émotionnel pour ses actions. Oui, il veut lui botter le cul à cause de tout ce qu'il a fait à Monsuke et à sa famille. Il veut le battre à cause du Thunder Bagura au visage qu'il a reçu. Et bien, parce que Kaido est un Yonko et Luffy doit les affronter pour atteindre le sommet. Cependant, Wano n'est pas Enies Lobby ou Marinefort. Luffy n'est pas face à Kaido parce qu'il a kidnappé Sabo ou qu'il va exécuter Vivi. Il est là pour soutenir Momonosuke et Kinemon. Car ils font partie de ses amis préférés. Et il veut les aider à réaliser leur rêve et à se rapprocher du sien en cours de route. Ce n'est pas le nouveau Marinefort ou Enies Lobby. Cet arc est le nouvel Alabasta. Maintenant, pourquoi cela signifie-t-il que Wano sera libre à la fin de l'arc ? Après tout, certains diront que le fait que Luffy n'ait aucun investissement émotionnel direct avec Wano et Kaido en fait l'arc parfait pour l'échec. Mais c'est l'histoire de Momonosuke, de Kinemon et d'Oden. Leur histoire de vertu des frontières de Wano, de défaite de Kaido, de vengeance et ils ont déjà échoué une fois. Oden a essayé de vaincre Kaido et a été exécuté pour ses ennuis. C'est la deuxième partie de l'histoire de Momonosuke. La première moitié s'est déroulée il y a 20 ans. Avec ce qui s'est passé avec sa famille et son pays, Momonosuke a déjà vécu son désespoir. N'imaginez pas qu'il va vivre un deuxième désespoir. Il ne serait pas logique que l'histoire de Momonosuke se termine par un nouvel échec. Surtout si celui-ci a été mis en place depuis si longtemps. Même les histoires les plus sombres n'exagèrent pas les échecs de leur personnage. Parce que les gens cessent de s'en soucier et One Piece est tout sauf sombre. Maintenant, il reste à savoir comment cela va se passer. Si Wano sera très certainement libre, comment cela va-t-il se passer sans dévaloriser Kaido et Big Mom le pouvoir et la menace qu'il représente ? Première hypothèse, Luffy est quitte et low et Zoro battent simplement Kaido et peut-être Big Mom. C'est la voie la plus directe. Après une longue et épuisante guerre, Luffy avec l'aide de l'alliance Venkaido. Je pense que cette voie signalerait l'intention d'Oda de nous montrer que c'est vraiment la fin de One Piece. C'est le chemin qui montrerait le plus que Luffy est prêt à s'asseoir sur la table des grands et à se jeter avec n'importe qui. Oui, il aurait eu beaucoup d'aide des autres, mais vous pouvez parier sur n'importe quoi qu'il aurait le coup final. Et à partir de maintenant, sa force et sa puissance se développeraient rapidement en quelqu'un qui peut affronter un Yonko tout seul. Pendant un certain temps, j'ai pensé que cette voie était la plus probable. Mais après mieux réflexion, je pense que l'histoire n'est pas encore tout à fait là. Deuxième hypothèse, Kaido affaiblit, Barbe Noire intervient. Ou comme j'aime l'appeler, la manoeuvre de Barbe Noire. Ziaahahaha. Je pense que nous espérons tout ce que d'autres forces vont se présenter à Wano. Des marines, Zunecha et en passant, Barbe Noire. Les vents soufflaient une énorme bagarre générale et il ne serait pas surprenant qu'un autre parti profite du chaos pour faire avancer son programme. Je trouve ce chemin très intéressant parce que dans ce chemin, je peux voir Luffy perdre la bataille mais atteindre quand même l'objectif de libérer Wano. Dans ce chemin, après une longue et difficile bataille, Luffy pourrait encore finir par perdre contre Kaido. Le dragon saverant est trop difficile à gérer pour Luffy à son niveau. Cependant, ici, Kaido serait gravement affaibli, ce qui permettrait à une tierce personne de venir le tuer. Les deux parties les plus probables sont Barbe Noire ou les marines. La partie difficile de ce chemin est le fait que celui qui bat Kaido ne doit pas avoir d'intérêt à conquérir Wano. Si les marines le font, peut-être qu'un membre du Sword le fera. Je pense que la plupart d'entre nous pourraient voir Aokiji appartenant à Sword. Et bien que je pense que les yonkos sont plus forts que les amiraux, je pourrais voir un Aokiji frais battre un Kaido sévèrement affaibli. D'autant plus que nous ne savons pas combien il a grandi ces deux dernières années. Ou si ce sont les vraies marines, peut-être que leurs forces sont suffisamment affaiblies par la guerre pour qu'il soit impossible de prendre le contrôle de Wano. Parce que, soyons honnêtes, le gouvernement mondial aimerait bien prendre le contrôle de Wano. Quoi qu'il en soit, Kaido est emprisonné, tué, Wano reste libre. Si toutefois Barbe Noire est le seul à le faire, je pourrais voir cela comme le moment où nous avons découvert à quel point il est devenu vraiment terrifiant ces deux dernières années. Je pourrais imaginer un scénario dans lequel Kaido est affaibli et Barbe Noire arrive et le détruit complètement. La dernière fois que nous avons vu Barbe Noire se battre contre un yonko à moitié mort, Barbe Blanche l'a honnêtement anéanti. Sans son équipage, je ne pense pas que Barbe Noire tue Barbe Blanche. C'est pourquoi ce serait le moment idéal pour montrer sa montée en puissance. Après avoir établi que Kaido est une menace si importante que Luffy a perdu après tous ses efforts, il serait effrayant pour Barbe Noire de venir et de détruire totalement et complètement Kaido comme s'il n'était rien. Cependant, c'est juste quelque chose de cool que j'aimerais voir. Barbe Noire peut venir et avoir une bataille dure et difficile avec Kaido et à peine gagné. La fin est la même. Barbe Noire tue Kaido et prend très probablement ses fruits. Maintenant, j'ai du mal à imaginer Barbe Noire partir tranquillement après avoir tué Kaido. Mais peut-être que son combat avec Kaido le laisse trop affaibli ou peut-être qu'après avoir atteint son but, il dit simplement qu'il a du temps à perdre contre Big Mom, la marine et les autres. Ha 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 et il prendra son chemin plus tard. Une autre chose que j'aime dans ce chemin, c'est que je pourrai voir un saut de temps après, peut-être un collapse de quelques mois ou au moins un entraînement assez dur de Luffy essayant de réveiller son fruit diabolique ou quelque chose comme ça. Parce que ce chemin montrerait à Luffy qu'il a encore un long chemin à parcourir s'il veut devenir le roi des pirates. Surtout si c'est Barbe Noire qui élimine Kaido et prend son fruit du diable. Luffy aurait besoin de se développer massivement pour pouvoir le battre. Troisième et dernière hypothèse, Big Mom trahi et tue Kaido. Je peux voir Big Mom abandonner Kaido si cela devient trop difficile ou essayer activement de le tuer dans l'un ou l'autre des scénarios. Mais ici, c'est le point central. Je dois admettre que c'est la voie la plus faible que je puisse imaginer, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait suffisamment de présage que cela allait se produire pour que je doive le mentionner. Alors les amis, j'arrive au terme de cette vidéo, j'ai donné trois hypothèses. Je suppose que vous êtes beaucoup plus avec une hypothèse par rapport à une autre. Mentionnez cela. Si vous avez d'autres hypothèses, on se retrouve en zone commentaire pour en discuter. Alors, quant à moi, je vous souhaite un bon dimanche. Portez-vous bien. Peace. Peace. Peace.